Dans cette capsule vidéo, nous verrons comment additionner et soustraire des polynômes, de même qu'en quoi consiste la distributivité. Tout d'abord, on va partir avec l'équation, pas l'équation, mais l'expression algébrique qu'on a en haut. On commence avec une parenthèse qui contient un trinôme. En fait, cette parenthèse-là n'a rien devant, n'a rien derrière, donc il n'y a pas de division derrière, ni de division dessous. Finalement, on a une parenthèse qui fait juste nous indiquer qu'on a un trinôme, mais on n'a aucun calcul à faire avec ça ici, on fait juste recopier intégralement ce qu'on avait en haut de trinôme. Ensuite, au centre, on a un binôme qui est dans une parenthèse, qui est précédé d'une addition. Derrière, il n'y a pas de division, dessous non plus, il n'y a pas de division. Donc, ça consiste simplement à additionner chacun des termes qui est à l'intérieur de la parenthèse, qui me fait plus 5x2 plus moins 8, donc moins 8. En fait, une addition devant une parenthèse, il ne se passe rien du tout, on fait juste recopier l'intérieur de la parenthèse. Je termine avec la troisième parenthèse, donc un binôme encore une fois. Par contre, il est précédé d'un moins. Ce que ça signifie, c'est qu'on va devoir soustraire chacun des termes qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc, on a moins 6 et on a aussi moins 8x. Évidemment, moins moins va se transformer en plus. En fait, le moins devant la parenthèse, ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Maintenant, il nous reste à regrouper les termes qui sont semblables. Donc, on a des x2, évidemment, qui vont avec des x2. 4 avec 5, ça me fait 9x2. Et comme je suis en addition, les exposants ne montrent pas. Je vais juste additionner les coefficients. Ensuite, je vais prendre les x ensemble. J'ai moins 3, les x2, c'est réglé. Moins 3x avec plus 8x. Ça me fait donc, j'ai moins 3, j'additionne 8. Ça me fait plus 5x. Je peux barrer ces deux choses-là. Et ensuite, j'ai trois termes constants, donc trois nombres. 7, moins 8, je suis rendu à moins 1. Avec moins 6, je suis rendu à moins 7. Et j'obtiens ma réponse, qui se trouve être un trinombre du deuxième degré. Un petit peu plus bas, on parle de distributivité. La distributivité, c'est simplement, en fait, il n'y a rien devant la parenthèse, il n'y a rien dessous. Par contre, il y a une division derrière. Donc, ma parenthèse, tous mes termes à l'intérieur doivent être divisés par 4. Donc, chacun a sa division. 12x divisé par 4 me fait 3x. Moins 8 que je sépare en 4 me fait moins 2. Au centre, j'ai une parenthèse, donc un binôme qui est 5x moins 7. Il est précédé d'un moins 2 qui est collé sur la parenthèse. Et comme il est collé sans signe mathématique, en fait, ce qu'on a ici, c'est un fois. Donc, on doit multiplier chacun des termes par moins 2. Si je fais moins 2 fois 5x, ça me fait moins 10x. Et quand je fais moins 2 fois moins 7, plus 14. Finalement, à la fin, j'ai une grosse fraction, donc une division par 8. Donc, les deux termes qui sont au numérateur doivent être divisés par 8. 24x divisé par 8, ça me fait 3x. Moins 32 divisé par 8, ça me fait moins 4. Il me reste simplement à regrouper les termes semblables. Donc, 3x moins 10x, je suis rendu à moins 7x. Avec le 3x ici, je suis rendu à moins 4x. Les termes constants, donc les nombres, moins 2 avec plus 14, je suis rendu à 12. Et 12 moins 4 me fait 8. Ma réponse est donc un binôme qui est moins 4x plus 8.